Match de milieu de tableau entre Guingamp 13e et Valenciennes 10e, deux points d'écart entre les deux équipes. Les Bretons pourraient donc passer devant les Nordistes en cas de victoire. Guingamp reste sur deux défaites et n'a gagné qu'une seule de ces six dernières rencontres. Situation difficile pour en avant mais le match débute bien avec ce corner et la reprise de la tête au premier poteau. Le corner de l'Ivolan pour servir Donatien Gomis. Il arrive lancé pour marquer son premier but en Ligue 2 BKT. Un joueur attendu depuis un moment qui réussit après une blessure à revenir. 1-0 à 4 minutes de la pause. Situation idéale pour Donatien Gomis et pour Guingamp. 1-0 score à la mi-temps. Les Guingampers ont été récompensés de leurs efforts juste avant la pause. Et Valenciennes s'est fait surprendre. Des Nordistes qui restent sur une victoire après 4 nuls et 5 défaites. Ils se sont un peu rassurés mais veulent ne pas retomber dans leur travers. L'entraîneur change de joueur. Piccolo et Haïté remplacent Innocenti et Hamache pour Valenciennes. Mais ça ne change pas grand chose car Guingamp continue à avoir un bel enthousiasme. Et à se procurer des opportunités. Voici le but du 2-0 à l'heure de jeu. Baptiste Guillaume, ancien joueur de Valenciennes, ne célèbre pas totalement son but. C'est son 3ème de la saison. Une reprise à bout portant qui permet à son équipe de mener 2-0 à une demi-heure de la fin. Situation favorable pour les Guingampers. Il leur est arrivé de perdre des points en fin de match et de cacher ce genre de situation. Et dans la suite du match, ils se font d'ailleurs un petit peu peur car ils reculent. Et Valenciennes arrive à s'approcher du but adverse. Un corner pour les visiteurs. Et la reprise à bout portant de Mathieu Debuchy. Le bon corner de Diliberto et le premier but en Ligue 2 BKT de Mathieu Debuchy. Il n'y a plus que 2 buts à 1 à la 66ème minute. L'équipe de Guingampers pourrait se contracter à la vue de ce but valenciennois. Mais il n'en est rien. Cette fois-ci les Guingampers réussissent à reprendre les devants. A continuer à jouer et se montrer en attaque. Le centre au 2ème poteau. Et un centre en retrait. Un bon jeu de passe. Le ballon termine sur Muyumba. C'est sauvé sur la ligne. Énorme possibilité de mettre un thermosuspens. Les Valenciennois ont tenu. Il s'offre un but de 2 partout. Mais Basilio est sur le coup. C'était l'une des ultimes chances pour Valencien. Avec l'une des recrues du Mercato Ivernal, Kermic. Superbe détente d'Enzo Basilio. Guingamp mène toujours 2 buts à 1. On atteint la fin de la rencontre. 90ème minute. Valencien essaye de revenir. Mais il y a des espaces à exploiter. Guingamp a des possibilités. Notamment ce tir. C'est parfaitement effectué. Et ça permet à Guingamp d'être sûr de gagner. 3 buts à 1 en entrant dans le temps additionnel. Amaniel Ouazani pour ce superbe ballon. C'est son 3ème but de la saison. Guingamp a réussi à s'imposer. Victoire de Guingamp. 3 buts à 1 contre Valenciennois. Aura. seats de gioie. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501. Merci.